Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, alors ce ne sera pas une vidéo de couture mais ce sera une vidéo de lecture. Je vais vous présenter mes meilleures dernières lectures, tout en sachant que je ne spoilerai pas ce qu'il y a dans les livres mais je vous expliquerai un petit peu de quoi ça parle et j'ai fait par catégorie. Je vous laisse tout de suite avec le premier livre. Pour cette première catégorie, ce que j'appellerais moi thriller on va dire, ce sont deux livres de la même auteure qui est Karine Jébel, j'adore. Alors, si vous n'avez jamais encore lu un de ses livres, je vous les conseille mais à 3000% parce que c'est le genre de livres où vous commencez à lire, vous n'avez pas envie de vous arrêter. Donc le premier, c'est Le purgatoire des innocents. Pour vous expliquer un petit peu, on suit l'histoire de Raphaël. Raphaël c'est quelqu'un qui fait beaucoup de braquage, etc. Et un jour, il amène son petit frère et un couple faire un braquage d'une bijouterie place Vendôme et le braquage tourne mal. Son petit frère se fait tirer dessus donc là, il s'ensuit une cavale on va dire pour pouvoir sauver son frère mais pas se faire attraper. Et il trouve les coordonnées d'une vétérinaire et là, il va prendre en otage cette vétérinaire et il va lui dire tu dois soigner mon frère. Sauf qu'à plusieurs reprises, elle le répète, si j'étais vous, je partirais, vous n'êtes pas au bon endroit, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le but, ce n'est pas que je vous raconte le livre mais vous allez voir que finalement, ils auraient peut-être dû choisir une autre maison. Voilà, c'est franchement un livre que vous lisez mais d'une traite parce qu'il est tellement prenant et alors après, elle est un peu gore dans ses... Voilà, il ne faut pas être trop sensible on va dire parce qu'elle va vraiment dans les détails mais sincèrement, ce livre est génial. Le deuxième livre de cet auteur que je vais vous présenter, c'est Toute blesse, la dernière tue. On va suivre deux histoires en parallèle qui sont forcément liées mais en fait, on remonte dans le temps tout simplement. La première, on va suivre l'histoire de Tama. Au début du livre, elle a moins de 9 ans donc vous allez voir au fil du livre qu'elle grandit et qu'on va apprendre plein de choses. Et finalement, elle vit dans un pays, si je ne me trompe pas, c'est le Maroc et voilà, son papa n'a pas trop les moyens, etc. Donc il va la donner à une famille en France pour qu'elle puisse aller à l'école. Sauf que finalement, cette famille est horrible. Elle s'en serve comme esclave, etc. Je dis beaucoup, etc, excusez-moi. Elle s'en serve comme esclave, elle vit des choses horribles. Elle va finalement faire la rencontre de quelqu'un qui va l'aider un petit peu. Mais bref, ça je ne vous en dis pas plus. Et en parallèle, on va suivre l'histoire de Gabriel qui est un homme meurtri mais qui tue des gens. Et vous saurez dans le livre pourquoi. Et ce Gabriel vit sa vie tranquillement, voilà, il fait juste ses petits meurtres à droite, à gauche. Et un jour, il se retrouve avec une inconnue chez lui, complètement fatiguée, complètement dévisagée parce qu'elle a reçu des coups, etc. Et il ne sait pas pourquoi elle est là. Et voilà, vous allez voir que les deux histoires sont liées. Je ne vous dis pas si ça concerne Tama justement ou pas. Enfin, vous le verrez au fil du livre mais franchement, il est génial ce livre et vous lisez toutes les pages une par une, vous le dévorez. Donc sincèrement, je vous le recommande. On va passer maintenant sur la catégorie des livres qui font pleurer. Oui, j'adore lire des livres qui font pleurer. Et oui, on peut pleurer en lisant un livre. Donc le premier que je vous présente, c'est 1000 baisers pour un garçon de Tilicol. Alors, j'étais un peu sceptique quand j'avais vu que ce livre faisait beaucoup parler de lui. Parce que pour moi, c'est plutôt un livre qui se tournait peut-être plutôt pour des lectrices adolescentes. Mais voilà, je m'étais dit, c'est peut-être pas ce que j'aime lire. Bon, et bien finalement, je me suis vachement prise au livre. Il est super, c'est l'histoire d'un jeune couple. Alors quand je dis jeune, c'est très jeune. C'est Poppy et Rune, ils se sont rencontrés quand ils avaient 5 ans. Et ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Et ils habitent les maisons côte à côte. Et du jour au lendemain, Poppy, qui est la fille, s'en va. Et ne donne plus de nouvelles à son chéri. Elle ne lui donne plus de nouvelles. Il ne sait pas pourquoi. Je pourrais vous donner la raison parce qu'elle est écrite sur internet. Mais je n'ai pas envie de vous la donner. Parce que je préférais que vous découvriez le livre en le lisant. Comme moi j'ai fait. Parce que je n'avais pas lu. J'avais lu que les gens disaient qu'il était sympa. Mais voilà, personne, enfin j'avais pas vu de vidéo où on notait la raison de son départ. Sincèrement, c'est un livre qui vous donne une grande leçon de vie. J'ai beaucoup pleuré en le lisant. Et il est génial. Donc voilà. Comme quoi j'étais sceptique au départ. Mais il faut quand même savoir des fois regarder les avis. Et se dire que s'il est apprécié. C'est peut-être qu'il y a une raison. Et voilà. Après des livres comme des thrillers, comme je vous ai cité avant. J'aime bien lire des livres un petit peu sympas comme ça. Mais franchement, il est top. Le deuxième livre de cette catégorie que je vous présente. C'est Deux petits pas sur le sable mouillé de Anne Dauphine Julien. Sincèrement, c'est un livre pareil qui m'a beaucoup fait pleurer. D'autant plus que c'est une histoire vraie. C'est une maman qui raconte son histoire. Et que je suis maman de deux enfants. Donc franchement, on ne peut que être bouleversé par ce livre. Donc c'est un couple qui a... Donc dans le livre, il va avoir trois enfants. Donc les premiers qui sont déjà là au début du livre, ce sont Gaspard, le fils aîné, et Thaïs. Ils se rendent compte à deux ans que Thaïs est atteinte d'une maladie. Qui est incurable. Donc il ne lui reste que quelques mois à vivre. Et dans le livre, la maman est enceinte d'un nouvel enfant. Et elle ne sait pas si cet enfant est atteint de la maladie. Il s'avère que oui. Elle s'appelle Azilis. Donc voilà, on va suivre un petit peu le quotidien de cette famille. Entre les allers-retours à l'hôpital, ce que ressentent finalement les parents. Mais aussi ce que ressent le grand frère, qui lui est en bonne santé. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui m'a moi bouleversée. J'ai beaucoup pleuré. Pour tout vous dire, il m'a tellement pris... Voilà, tellement touchée que j'en suis même allée jusqu'à voir des interviews de la maman, etc. Après le livre, des articles sur internet. C'est un très très beau livre. Il y a une phrase que je retiens dans le livre. C'est en gros de rajouter de la vie au jour, quand on ne peut pas rajouter des jours à la vie. Et je trouve que c'est une super leçon de vie. Donc franchement, si vous voulez lire un livre qui vous touche vraiment et qui vous fait vous remettre en question, lisez-le. Le troisième livre de cette catégorie que je vous présente, c'est Juste avant le bonheur de Agnès Ledig. Donc dans le livre, on suit Julie, qui est une caissière dans un supermarché. C'est une maman seule d'un petit garçon, je crois qu'il a trois ans si je ne me trompe pas. Voilà, elle n'a pas la vie rêvée. Elle ne roule pas sur l'or. Et un jour, enfin, elle a un monsieur qui vient très souvent à sa caisse et qui se prend un petit peu d'amitié avec elle et qui lui dit, ben voilà, je vais vous emmener dans ma résidence secondaire. J'ai une résidence secondaire et je vais vous emmener avec moi. Ça vous permettra de souffler un peu et voilà, il lui paye tout, etc. Et pendant ce voyage, elle part avec ce monsieur qui a un certain âge et ce monsieur a aussi un fils qui est dans la médecine, si je ne me trompe pas. Et ils partent tous les trois. Donc en fait, c'est trois personnes qui vont, on va dire, un petit peu se soigner. Les uns et les autres parce qu'ils ont tous des choses enfouies. C'est franchement un très très beau livre. Et il va se passer quelque chose dans le livre qui va faire que les vacances ne vont pas se passer comme prévu. Et là, pareil, j'ai beaucoup pleuré aussi. Donc franchement, je vous le conseille. En plus, il n'est pas très gros à lire. Donc il se lit très vite. Et voilà, génial. On passe maintenant sur la catégorie, on va dire, feel good. Ce qu'ils appellent. Donc un livre pour rire et pleurer, mais se sentir bien. Enfin, c'est, je suis obligée de la citer, c'est Virginie Grimaldi. Le premier jour du reste de ma vie. Donc j'en ai d'autres. J'en ai lu beaucoup d'autres d'elle. Mais dans les dernières lectures, c'était celui-ci. Donc on va suivre l'histoire de Marie qui, donc Marie, elle a une vie très très simple. Des filles qui ne sont plus à charge par contre. Elle vit avec son mari et tout ça. Mais son mari, on va dire, ce n'est pas le mari idéal quoi. Et elle fait, elle organise tout l'anniversaire pour ses 40 ans. Et surprise, eh ben, pour ses 40 ans, elle demande le divorce. Donc elle se prend un billet pour une croisière où elle se dit, je vais penser à moi et je vais profiter. Et pendant cette croisière, elle va rencontrer deux autres personnes, deux autres dames avec qui elles vont se lier d'amitié, etc. Donc franchement, c'est un livre qui est très sympa à lire. On rit, on pleure. Voilà, pareil, c'est, on va dire, trois personnes qui ont des choses à, voilà, qui ont chacune des choses sur le cœur. Et la croisière, finalement, va les soigner. Là, c'est le même principe que le livre d'avant. Et si vous voulez passer un bon moment, franchement, c'est le genre de lecture où il n'y a pas de prise de tête. Et c'est super sympa à lire. On passe maintenant sur ma dernière catégorie que je qualifierais de catégorie, on va dire, livre un petit peu enquête. Donc le premier, c'est Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Donc là, on va suivre l'histoire de Alison. Alison, en fait, elle a plusieurs amis des anciens d'université. Et depuis, ils ont grandi, etc. Et un jour, elle fait un repas chez elle. Donc elle, elle est mariée. Elle a la vie un peu tranquille, mariée des enfants. Et elle fait un repas chez elle, voilà, histoire de faire un sort de repas retrouvaille avec tous ses amis. Dedans, il y a sa meilleure amie qui s'appelle Karen. Donc la soirée se passe bien, etc. Et en fait, donc, ils dorment sur place. Les amis dorment dans la maison là-bas. Et pendant la nuit, voilà, on entend un petit peu crier. Et c'est Karen qui rentre dans la maison complètement ébouriffée, complètement sonnée. En disant que le mari d'Alison, donc la personne qui conviait tout ce monde chez elle, l'a violée. Voilà. Donc ça part de là. Et après, s'en suit toute une histoire où on cherche à savoir pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est lui qui l'a fait, tout ça. Et en fait, on va apprendre plein de choses au fil du livre. Donc c'est vraiment la vraie enquête. Donc franchement, je l'ai trouvé sympa à lire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le dénouement. Et j'ai trouvé que l'auteur avait eu quand même pas mal d'idées. Donc je vous le recommande. Bon, le dernier livre que je vous présente, c'est Le couple d'à côté de Shari Lapena. Donc on suit l'histoire de Anne et Marco, qui sont un couple avec un jeune enfant, donc un bébé. Et ils sont invités à manger par leurs voisins. Les voisins n'aiment pas trop les gamins, on va dire. Donc ils ont tout prévu, une baby-sitter. Sauf qu'à la dernière minute, la baby-sitter des commandes, elle ne peut pas venir. Donc là, ils sont vachement embêtés parce qu'ils ont envie d'y aller. Sauf qu'ils se disent on ne va pas emmener le bébé parce qu'ils n'aiment pas trop les enfants. Donc ils ont la brillante idée de se dire, on va laisser le bébé ici. Les maisons sont quasiment mitoyennes ou mitoyennes, je ne me souviens plus. Mais voilà, en gros, si vraiment elle pleure, on a le babyphone, donc on l'entendra pleurer. Donc ils laissent le bébé dans leur maison. Ils vont dans la maison d'à côté du coup faire leur petit repas, leur petite soirée tranquille. Et finalement, en rentrant le soir, le bébé a disparu. Voilà, le bébé n'est plus dans le berceau. Et là, jeune maman, vous vous doutez bien, elle est en stress total. Le mari, pareil. Et en fait, on va apprendre plein de choses. Donc en fait, on se dit est-ce que ça vient des voisins ? Est-ce que... Enfin voilà, vraiment on se pose énormément de questions. Et tout le long du livre, on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et vous allez voir que c'est un... Le retournement de situation est énorme. La chute est énorme. Et voilà, je vous le conseille à 3000%. On est terminé avec ma liste. J'espère que ça vous donnera des idées de lecture. Et surtout, j'aimerais bien que vous me disiez si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.